Vous écoutez, vous écoutez le monde, ensemble nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Laurent Carilla, bonjour. Bonjour. Je me présente, moi c'est Anema, dans le jargon des junkies, on pourrait dire que je suis une sorte de sevrage forcé de l'amour. Si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une partie de qui est-ce qu'on aurait proposé à Gilbert Montagné, au cours de laquelle, évidemment, personne ne s'amuse jamais, ce qui est un peu dommage. Je suis célibataire, sèche comme un filet de bain, monsieur, sur un oreiller et ravi de vous rencontrer. C'est beau. Et d'autant plus ravi que, ben, monsieur, physiquement, du fait de ce petit côté, ça m'en fout, Asana Mafalda, et que vous donnez aussi bien vos petites lunettes que votre tibias a aussi frisé que des ombres éclairsemés. Et bien, vous êtes du coup à une sorte de vix entre la version aussi jeune que Bouclé, de cet homme politique porté aussi bien sur le changement que sur les teintures, qui est notre futur ex-président François Hollande, et la version aussi années 70 que Dodu, de ce célèbre chanteur disco dans la carrière musicale. C'est-à-dire se limiter à un seul titre. Je parle bien évidemment du sympathique et riche ici, mais pas très carlandaise. Ça, on n'avait jamais fait ça. Et bien, malgré ce léger handicap visuel, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un médecin de talent, qui, après avoir suivi un internat en psychiatrie, a réussi l'exploit, non seulement de ne pas céder à l'appel du Xanax, mais surtout d'aider un maximum de jeunes qui, en devenant totalement accro à la cocaïne et autres sciences des dépendances, à une spécialisation dans les addictions, qui vous a même poussé, début 2009, à ouvrir une consultation psychiatrique destinée à soulager les drogués du cul, ces patients, comme on en connaît, là, c'est tous accrocs, aux parties de cinq contrôles pour lesquels YouPorn est un peu l'équivalent de Google. Bref, des vilaines addictions aussi envahissantes qu'il est visiblement rentables, puisqu'après avoir sorti pas moins de dix ouvrages sur la question depuis 2005, dans le célèbre dictionnaire des addictions, vous revenez aujourd'hui avec un livre au titre aussi minimaliste qu'efficace intitulé Accro, un ouvrage passionnant dans lequel, en plus de passer en revue les différents types de dépendance de notre société, à savoir la drogue, le sexe, mais aussi l'internet, le brosage, ou encore les jeux vidéo et autres jeux d'argent, eh bien, il faut nous expliquer que les drogués, finalement, ce sont des gens pour qui la recherche du plaisir provoque une lutte contre un malaise intérieur qui, petit à petit, les enferme dans une spirale infernale. Donc, hélas, les dégâts collatéraux sont souvent dramatiques, un fléau, des addictions auxquelles j'ai, hélas, été confrontée. Je vous vois en consultation. C'est mon pépéronné, dans le sens où, attendez, où je sais qu'à mon petit niveau, ayant passé une grande partie de mon enfance, chez mon pépéronné, qui n'ont qu'à vous, en amour, comme en matière de whisky, hélas, toujours été accro aux douze ans d'âge. Je suis comme un bien, mais quoi se fait ? Je peux vous dire qu'en s'en contact, je souffre, on est l'overdose, et notamment les nombreux jeux, on est dû révulser par le manque, mon pépéronné a pris un malin plaisir à venir se faire un fixe dans ma salle de chute. Et en parlant de cochonneries qu'il faut monter au septième ciel, justement, sachez que si la dictologue qui est en vous, On n'a pas peur, le temps d'une soirée, de tester une molécule aussi adipeuse que non-addictive. Je ne sais pas autant vous dire qu'à défaut de pouvoir vous rendre à trop. Mon pétard et moi-même, serions absolument ravis à l'idée de ne laisser fumer, comme on dit, chez les racaillants. Sur cette petite conférence, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'irai tenter ma chance à Marseille, qui vient d'être élu ville la plus embouteillée de France. Donc si comme moi, l'itinéraire bis de l'amour n'a qu'à le feu finalement essayé de pouvoir vivre enfin une bonne affluence, comme on dit, eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. A votre bon cœur du vieux ! Toujours des annotations et traces de plus en plus d'air. La Morinade sur le Mouv' avec Daniel Morin et Julia Foyce.